Loli a eu une évolution tout à fait normale durant sa première année, très bonne grossesse, très bonne évolution, puis vers un an les troubles du sommeil sont apparus alors que c'était une petite fille qui dormait super bien. Par contre elle avait eu du refus depuis le début, depuis sa naissance et du coup ça ne m'a pas du tout alerté ou inquiété. Et au bout de 13-14 mois, Loli a commencé à beaucoup crier, beaucoup beaucoup crier pour communiquer et il n'y avait pas trop de progression. Donc on a pu se remarquer vers ces 13-14 mois une plus grosse régression, donc pas d'évolution motrice, pas d'évolution au niveau du langage, et un strabisme qui a commencé à apparaître quand elle voulait communiquer. Donc ça, ça a été mes premières inquiétudes. Donc elle avait 13-14 mois, puis donc elle est rentrée en crèche à ses 15 mois, parce que pendant presque un an et demi elle est restée avec moi à la maison. Et c'est vrai que quand elle est rentrée en crèche, on nous a quand même alerté sur le développement de Loli par rapport à un enfant de son âge. Donc on en était très bien conscient, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop et son stéréotypie était bien apparu, donc même bouche. Donc Loli mettait énormément ses mains à la bouche. Donc voilà, en septembre elle est rentrée à la crèche, 6 octobre on a eu le diagnostic. Donc ça a été quand même assez rapide. C'est vrai que par rapport à d'autres parents, d'autres situations, on a quand même eu de la chance, entre guillemets, d'avoir un médecin aussi généraliste qui suivait Loli, qui connaissait cette maladie, parce que dans notre village il y a eu trois syndromes de Rett en 35 ans, ce qui est énorme. Et donc elle a pointé du doigt de suite cette maladie et du coup ça a permis de faire, entre la crèche aussi qui a pris de suite en compte voilà les différences de Loli, quelque chose qui n'allait pas, plus nous qui étions quand même conscients qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, donc Loli a été prise en main très rapidement et l'annonce du diagnostic a été quand même assez rapide et quand même assez brutale parce que moi j'étais complètement partie sur tout autre chose. Pour moi c'était de l'autisme, c'est parce que ça s'apparente énormément à de l'autisme. Et quand on m'a dit non c'est beaucoup plus grave que ça, c'est génétique et ça s'appelle le syndrome de Rett, ça a été quand même très 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 dur. Et donc voilà, donc le diagnostic s'est fait au milieu, donc on a été hospitalisé en neuropédiatrie sur Montpellier et donc ça a été très vite. On nous a dit qu'à 99% l'état, en tout cas clinique, montrait le syndrome de Rett et trois mois après on a eu les résultats génétiques donc qui ont vraiment, voilà, clarifié. pointé du doigt, voilà, le syndrome de Rett.